Bonjour à tous, on continue dans la série des cas cliniques un petit peu atypiques avec ce dossier de conflit schiophémoral. Donc on a une dame de 47 ans qui consulte pour des douleurs fessières. Elle effectue plus de 50 km de course à pied par semaine. La douleur est postérieure, présente préférentiellement à l'effort. Elle a eu une première imagerie IRM qui retrouvait une bursite du moyen fessier. Elle avait été infiltrée une première fois sans aucune efficacité et est consultée pour avoir de la kinésithérapie. Alors le problème de prescrire de la kinésithérapie, c'est que dans ce dossier, on n'a pas de diagnostic. Clairement, la bursite retrouvée à l'IRM au niveau du moyen fessier n'est pas responsable des douleurs puisque la bursite du moyen fessier, quand elle est symptomatique, provoque des douleurs du grand trochanter. Or là, on a une douleur postérieure de cuisse à l'effort. A l'examen clinique, la douleur est purement postérieure, donc absolument pas sur le grand trochanter. La douleur postérieure, proximale, profonde, assez mal localisée. Du coup, on peut penser à une tendinopathie des ischios jambiers, mais il n'y a aucune douleur à l'étirement excentrique des ischios. Pareil pour le moyen fessier qui n'est pas douloureux à l'étirement excentrique. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas de douleur à la palpation du grand trochanter. Enfin, devant des douleurs fessières, on effectue les manœuvres explorant le muscle pyriforme et l'obturateur interne qui ne retrouvent pas les douleurs. Donc on est un petit peu gêné et on va demander une nouvelle IRM, cette fois-ci centrée sur l'ischion, c'est-à-dire sur l'endroit où se situe la douleur. Cette IRM centrée sur l'ischion va retrouver une image en faveur d'un conflit ischio-fémoral avec une diminution de la distance entre l'ischion et le fémur comparativement au côté contralatéral et cet aspect en hyperthéen du muscle carré fémoral. Donc le compte-rendu de l'IRM, œdème du carré fémoral et bursite du petit trochanter. Sur le petit trochanter, on a le psoas qui s'insère en avant et derrière le muscle carré fémoral. Ici en coupe frontale, l'œdème du carré fémoral avec un muscle beaucoup plus blanc comparativement au côté contralatéral et la bursite du petit trochanter, mais surtout la diminution de la distance entre le petit trochanter et l'ischion. Donc cet aspect est donc en faveur d'un conflit ischio-fémoral. Donc cette fois-ci, on a un diagnostic concernant les douleurs de la patiente. Donc le conflit ischio-fémoral, c'est un conflit entre le petit trochanter et l'ischion lors des mouvements d'extension, adduction et rotation externe de hanche. On peut l'expliquer du coup, la douleur préférentiellement à l'effort à la course à pied lors des mouvements d'extension de hanche. Initialement, c'est un syndrome qui avait été décrit post-prothèse totale de hanche mais qui peut parfois exister sur hanche native avec notamment des gens qui ont des prédispositions anatomiques, on l'a dit, des diminutions de la distance entre le petit trochanter et l'ischion comme l'on voit ici, petit trochanter et l'ischion et également chez des gens qui ont des hanches natives normales mais avec des contraintes articulaires importantes comme les danseurs. Les prises en charge recommandées dans le conflit ischio-fémoral sont le repos, la kinésithérapie et en cas d'échec, l'infiltration éco-guidée. Dans notre cas, après échec de la kinésithérapie, nous avions décidé de réaliser une infiltration éco-guidée du muscle carré-fémoral. Ici, on a une image d'échographie avec l'ischion à gauche, l'insertion du petit trochanter à droite et ce muscle ici en coupe sagitale alors que le muscle grand fessier est en coupe axiale. Ce muscle en coupe sagitale, il s'agissait du muscle carré-fémoral ou quadratus fémoris en nomenclature internationale. Il est au contact, il est juste au-dessus du muscle obturateur externe et vous voyez qu'il est également en contact étroit avec le nerciatique qui est aplati dans sa portion superficielle, donc pas loin du muscle carré-fémoral. Voici la coupe chez notre patiente, difficile effectivement de pouvoir repérer les différentes structures avec l'ischion à gauche, le petit trochanter à droite, le grand fessier en coupe axiale alors que le muscle carré-fémoral est en coupe sagitale. Cette structure-là correspond au nerciatique avec une anisotropie difficile, ce qui explique l'aspect hypo-écogène du nerciatique. Les étirements qui avaient été proposés à la patiente sont de ce type-là avec une manœuvre talon-genou-contrôlatérale et une flexion de hanche-contrôlatérale pour étirer le carré-fémoral droit. Voilà un autre type d'étirement du muscle carré-fémoral. Donc les conclusions à donner à ce topo, c'est qu'avant d'effectuer un geste, il faut toujours avoir une corrélation entre l'imagerie et la clinique présentée par le patient. Par exemple, dans ce dossier, on avait une burcie du moyen fessier à l'imagerie mais qui n'était pas symptomatique cliniquement, donc il n'aurait normalement pas eu besoin de nécessiter une infiltration. Cet aspect de bursite, à mon avis, il était plutôt secondaire au fait que la dame courait plus de 50 km par semaine et qui était donc purement physiologique et asymptomatique. L'autre conclusion, c'est qu'il n'est pas légitime de prescrire de la kinésithérapie tant qu'on n'a pas un diagnostic affiné. Sinon, c'est vraiment envoyé nos collègues au casse-pipe. Et donc, c'est, je pense, important à le préciser.